... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la 1 de ce 20h. La cinquième session internationale de réflexion stratégique sur les armées africaines s'est ouverte ce lundi à Abidjan. Sous la houlette du ministère d'État, ministère de la Défense, les participants planchent sur le rôle des armées africaines dans la gestion de la sécurité. Un état des lieux sera fait en vue de relever les défis sécuritaires. Les États font face aussi au terrorisme. Les actions de lutte se renforcent. La Côte d'Ivoire a mis en place un plan d'urgence. Il a été lancé ce week-end à Kafolo par le ministre Mamadou Touré. Un fonds de 2 milliards de francs CFA a été créé en vue d'insérer 3 000 jeunes des régions sous menace terroriste et pour exercer des activités génératrices de revenus. Le directeur général du commerce vient d'effectuer une visite dans plusieurs magasins de distribution de sucre à Abidjan. Objectif, faire le constat d'une pénurie de sucre qui engendrait une hausse de prix à 10 kg de 7 denrées. Le ministère du commerce rassure la population sur les actions menées pour résoudre la question. En France, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris rassure aussi le nombre de patients hospitalisés du fait du COVID-19 n'augmente pas trop rapidement. Les conséquences sur l'hôpital de la cinquième vague, si elle doit se produire, ne sont pas attendues avant fin décembre ou en janvier. Le premier ministre Patrick Hachi est arrivé aujourd'hui à Dubaï où il prendra part toute la semaine à l'exposition mondiale 2020. Ce rendez-vous qui rassemble l'intelligence mondiale sera l'occasion de vendre la destination Côte d'Ivoire aux potentiels investisseurs. Nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial Alexis Boudraogo en direct sur le site de l'exposition. Voilà, Alexis, bonsoir. Si vous nous recevez, dites-nous. La Côte d'Ivoire est bien présente à Expo à Dubaï. Bonsoir, Marie-Laurent, nous sommes présentement à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, où se tient depuis le début du mois d'octobre et ce, jusqu'en mars 2022, l'Expo Dubaï 2020. Ce rendez-vous mondial qui cristallise d'attention se tient autour du thème « Connecter les esprits, construire le futur ». C'est une sorte de grande vitrine qui permet aux pays de présenter leur innovation et autres avancées technologiques. Près de 25 millions de participants sont attendus pour cette édition en provenance de 192 pays, dont bien sûr la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Hachy est arrivé ce lundi, en début de matinée, à la tête d'une forte délégation. La Côte d'Ivoire entend lever près de 1 000 milliards de dollars d'investissement tout le long de ce rendez-vous qui tiendra sur cette semaine. Le pavillon ivoirien, lui, se refait une petite beauté ce soir en perspective des deux grosses journées qui l'attendent. La RTI, elle est bien représentée et se fera fort de vous faire des comptes-rendus fidèles tout le long de cette semaine. Merci Alexis Boudrago. Alexis, ce que nous retrouverons également dans nos prochaines éditions et pour le point de cet expo à Dubaï, à laquelle participe notre pays. L'Ouen de Dubaï, Abiyan abrite en ce moment une rencontre sur les armées africaines sous la houlette du ministère d'État, ministère de la Défense. Et c'est la cinquième session internationale de réflexion stratégique. Les participants planchent sur le rôle des armées africaines dans la gestion de la sécurité de leur pays. Un état des lieux sera fait en vue de relever les défis de la sécurité, nous rapporte Abou Sanougo. En quoi les armées africaines contribuent-elles à la sécurité intérieure de leurs États respectifs ? Autrement dit, quel est l'enjeu pour les États africains de confier des missions de sécurité intérieure à leurs armées ? À quelle logique répond la nécessité pour les armées africaines de prendre part aux missions de sécurité intérieure dans leurs propres États ? Des problématiques au centre de la cinquième édition de la session internationale de réflexion stratégique, cadre d'analyse et de renforcement des capacités des hauts responsables de l'administration, du secteur privé et des forces armées africaines en matière de réflexion stratégique. Une initiative de l'Institut d'études stratégiques et de défense, du ministère d'État, ministère de la Défense qui vise à faire un état des lieux du rôle des armées africaines dans la gestion de la sécurité intérieure de leur pays. Nous avons initié cette réflexion-là pour savoir si dans un contexte où les armées sont davantage sollicitées dans des missions de sécurité intérieure face aux menaces qui sont de plus en plus grandissantes, hybrides comme le terrorisme, la piraterie maritime, si on doit continuer à assigner toujours ces missions de sécurité intérieure aux armées. Cette cinquième édition bénéficie de l'appui financier de la République de France. Le développement, en effet, est la finalité de tout ce que nous faisons. Fournir de l'éducation, fournir des soins, fournir de l'eau, fournir des infrastructures en population. Les armées sont un outil au service de cette finalité. La session ouverte par le ministre d'État, ministre de la Défense Ténébire Mawattara, a pour thème principal, armée africaine et sécurité intérieure, état des lieux et enjeux pour le développement. Ce thème, j'en suis persuadé, permettra aux acteurs d'origines géographiques différentes et de domaines de compétences variées, de confronter leur point de vue sur le rôle de nos armées dans la gestion de la sécurité à l'intérieur de nos pays respectifs dans un contexte marqué par le terrorisme. Ce sont au total 70 auditeurs, dont 30 nationaux et 40 internationaux originaires de 25 pays d'Afrique et d'Europe et 4 organisations régionales qui prennent part à la cinquième édition de la session internationale de recherche stratégique. Les États font face aussi au terrorisme, les actions et de lutte se renforcent et c'est le cas en Côte d'Ivoire qui a mis en place un plan d'urgence. Il a été lancé ce week-end à Kafolo par le ministre Mamadou Touré. L'accès a mis sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes pour barrer la route à toute tentation. Un fonds de 2 milliards de francs CFA a justement été créé pour insérer 3 000 jeunes des régions sous menaces terroristes. Léon Brou. Kafolo, département de Kong, région du Tcholougou. Les populations encore méfiantes malgré le retour au calme depuis l'attaque terroriste de mars dernier. C'est que les menaces planent toujours et l'activité agricole ou artisanale peine à nourrir son homme. Il y a le temps, il n'y a pas beaucoup de travail, il y a le temps aussi, il y a un peu, un peu. Ça nous permet de vivre, un peu, un peu, mais c'est pas trop quoi. Cette année, j'ai gagné une tonne. Ça ne nous permet pas de vivre avec nos familles. En dépit de ces difficultés, pas question de basculer dans le terrorisme, confie les jeunes à leur tutelle. Leurs attentes, relancer leurs activités, développer des micro-projets pour améliorer leurs revenus, mais où trouver le financement. En réponse, le ministre de la Jeunesse annonce un fonds de 2 milliards de francs CFA pour appuyer en urgence 3 000 jeunes. Nous sommes très contents pour le projet que le ministre vient de nous informer. Ça va renforcer encore nos activités et ça va nous aider beaucoup à agrandir, c'est-à-dire nos élevages, nos commerces. Fin novembre 2021, mise en œuvre effective de ce plan d'urgence de l'État, toujours selon le ministre de la Jeunesse. Sur les bénéficiaires, Mamadou Touré indique les hommes et femmes ont de 18 à 40 ans du Tchologo, de Bunkani et de la Bagoué. Dès l'année prochaine, dans le cadre du programme social du gouvernement, c'est près de 7 milliards de francs CFA que nous comptons mobiliser chaque année et en tout, c'est 42 000 jeunes qui seront traités. Mais quand on dit 42 000 traités, touchés, c'est 42 000 jeunes formés, c'est 42 000 jeunes qui auront des financements de projets, donc qui eux-mêmes, à travers leurs activités, pourront embaucher d'autres jeunes. Donc c'est vraiment une chaîne de valeur que nous voulons créer. Et avec les élus, nous allons identifier les projets porteurs qui tiennent compte de la réalité économique de chaque département, de chaque région, de chaque localité. Le but, détourner les jeunes du terrorisme, toujours selon le ministre de la Jeunesse, qui dit les critères d'éligibilité et les domaines d'intervention du fonds d'urgence. On s'active aussi au ministère des Ressources animales et à l'UTI pour assurer la sécurité alimentaire. Le ministre Sidi Timoko Touré était chez les fumeuses de poissons au quartier Zimbabwe. À Vredi, c'est dans la commune de Portboué. Il est allé s'imprégner des conditions de traitement des poissons et toucher du doigt les réalités de ces braves dames qui alimentent le marché avec ces poissons fumés que nous consommons très bien. Marie-Ange Kouakou, l'ancienne Bakayoko. Quartier Zimbabwe, dans la commune de Vredi, à Abidjan, où les fumeuses de poissons, la plupart d'origine ghanéenne, reçoivent la visite du ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Timoko Touré est venu s'imprégner du cadre de travail de ces fumeuses et des conditions sanitaires dans lesquelles elles traitent les poissons. Plusieurs mesures ont été prises pour une meilleure santé des consommateurs. Il y a un problème opérationnel que nous essayons de mettre en place pour que tous les poissons passent l'étape du débarquement, la vérification sanitaire, avant de se retrouver ici sur les étals pour le fumage. Fumage dans les meilleures conditions. Donc c'est un mécanisme qu'il faut arriver à mettre en place, bien sûr, pour nous rassurer de la qualité de ce que les Ivoiriens mangent. Bien avant cette visite à Vredi, le ministre Sidi Timoko Touré s'est rendu sur le site du point de débarquement de pêche de l'Okoduro. Il est allé faire l'état du fonctionnement de ce débarcadère. Il y a des faiblesses dans son fonctionnement et c'est ce qui justifie d'ailleurs notre déplacement sur le site de l'Okoduro pour pouvoir de nous-mêmes constater ces points de faiblesse et les adresser de façon efficiente dans les semaines à venir. En Côte d'Ivoire, la pêche constitue un secteur d'activité stratégique de l'économie nationale. On aime le poisson et on aime aussi le riz. Autre défi à relever dans le domaine agricole, il faut promouvoir le développement de l'agriculture avec des techniques modernes. Le ministre gouverneur du district autonome du Denguele Gaoussoutouré et des partenaires effectuent une visite de terrain, des parcelles rizicoles dans le village de Kimirila Sud, dans le département de Samatigila et veulent se rendre compte de l'évolution et du projet d'amélioration de rendement agricole dans la région. Maman Traoré Des hectares de riz à perte de vue. Nous sommes dans le village de Kimirila Sud, département de Samatigila. La moisson est même déjà proche. Pour cette fois, les producteurs s'attendent à récolter deux fois plus de tonnes de riz que d'ordinaire. Ils le doivent à la plus technique que leur a fourni cette saison l'Office shérifien des phosphates. Après des analyses, l'organisme marocain a conseillé aux riziculteurs la quantité et la qualité d'engrais à administrer au sol, en plus de meilleures pratiques agricoles. Cette assistance, qui dure depuis un an, a été initiée par le ministre gouverneur du district autonome du Denguele, Gaoussoutouré. Tous ceux qui sont dans le bureau à Bijan pensent que si on a trop eu, c'est au maximum deux tonnes. Sinon, on sera entre une tonne deux et une tonne cinq. Mais aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, c'est la preuve que le schéma que nous avons, il est bon. Nous, on veut que chaque riziculteur ait au minimum cinq hectares par argent. Dans le projet, moi, j'ai 12 hectares. Et les 12 hectares, aujourd'hui, sont bien entretenus grâce à la collaboration de l'ECP et à la collaboration des différents techniciens qui viennent nous assister. Et nous sommes sûrs qu'on ne va pas décevoir l'ECP, on ne va pas décevoir monsieur le ministre et nos différents techniciens qui nous assistent. Après l'échant, Gaoussoutouré s'est rendu dans les locaux de l'usine qui transformera le riz local cultivé dans le district autonome du Denguele. Le produit fini, qui sortira de cette unité de transformation, sera distribué sous le label Miadi. Le ministre d'État, Kobena Kwasiagyoumani, est le président du FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture, présent en Côte d'Ivoire depuis hier, sont aussi sur le terrain. Ils étaient à Amanikro aujourd'hui même pour toucher du doigt les réalités des petits planteurs de cacao. Amanikro est situé à une dizaine de kilomètres de Divo, environ 200 kilomètres au nord d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le président du FIDA et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ont suivi le processus de cueillette et décabossage des cabosses de cacao. Le directeur général du commerce rassure les populations et sur le problème du prix du sucre qui a augmenté sur le marché. Il vient de sionner justement plusieurs espaces de vente. La hausse du prix du sucre s'explique par la pénurie de cette denrée, mais le ministère du commerce rassure les ménages sur les actions menées pour résoudre rapidement cette question. Le directeur général du commerce en séance de travail avec les deux grands distributeurs de sucre en Côte d'Ivoire. Une séance qui fait suite à une inflation sur le prix du sucre à Abidjan et dans certaines villes du pays. Il était bon que nous puissions profiter de l'occasion pour lancer un message. Un message pour dire à la population de garder patience. Dans dix jours, l'ensemble du circuit de distribution sera massivement approvisionné et nous ne connaîtrons plus, je dirais, de rupture de stock. Après avoir sillonné plusieurs magasins et grandes surfaces de la commune d'Abidjan, le directeur général a remarqué qu'il y a une insuffisance d'approvisionnement, mais les prix de gros n'ont pas changé. Ils oxyent entre 720 et 750 francs CFA le kilogramme, soit une différence de 50 à 80 francs CFA le kilogramme. Des mesures seront prises par le ministère du Commerce. D'où vient que certains acteurs s'adonnent à pratiquer des prix au-delà de 1000 francs et plus sur le marché sur le kilo de sucre qui s'attendent bientôt à recevoir, je dirais, de fortes sanctions pour ce type de pratiques. Et nous comptons sur la presse pour véhiculer ce message, pour appeler les consommateurs à saisir systématiquement notre administration dès qu'ils constateront qu'ils sont, je dirais, victimes d'abus de la part de certains commerçants. Les deux sociétés de production de sucre en Côte d'Ivoire couvrent à ce jour 83% du Bézion national, estimé à 240 000 tonnes. L'objectif visé est de faire en sorte que d'ici à 2030, ces unités permettent au pays d'être autosuffisants en sucre. Et sur le fonds sanitaire, la sensibilisation contre le diabète et l'hypertension s'intensifient. Ce week-end, l'association Obésité, Diabète de Côte d'Ivoire a initié une grande marche suivie de dépistage contre le diabète et l'hypertension. C'était dans la commune de Kokodi, cette action s'inscrit bien sûr dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Astou Touré d'Agnougou. La célébration de la Journée mondiale du diabète se poursuit dans le village d'Erimagougie, porte d'entrée d'Aboville, dans la Nyebitiasa. Dans ce village, l'heure est au dépistage contre le diabète, la vérification de l'attention suivie de conseils diététiques. Aujourd'hui, nous sommes invités à venir nous faire dépister. Plus l'âge est avancé, plus il faut se surveiller. Nous avons reçu des conseils avec ce qui a été prélevé sur moi. Apparemment, ça va, mais il faut surveiller son alimentation. Occasion pour les patients déjà déclarés diabétiques et autres perdus de vue de faire une mise à jour. Je suis tombé malade. Là, je suis allé à l'hôpital. On dit que j'ai un diabète. C'est ça, on m'a donné un pécure. Je suis viscasse pendant 6 mois comme ça. On dit de ne pas manger les choses. Des fois, je mange les choses. Ça, j'ai tombé ça encore. Maintenant, je suis ça. Cette initiative de l'ONG médecin et paramédicale pour la lutte contre le diabète, ses complications et les maladies métaboliques s'inscrit dans le cadre de la célébration officielle de la journée mondiale du diabète. Cette année, notre thème, c'est l'accès aux soins pour le traitement du diabète. Donc, nous voulons vraiment attirer l'attention des autorités sur le problème qui concerne le traitement diabétique. Donc, nous lançons vraiment cet appel pour qu'il y ait vraiment une prise en charge du diabète afin de faciliter l'accès aux soins. Environ une centaine de personnes ont été dépistées. Voilà, ce lundi également, la lutte s'intensifie contre la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce 22 novembre, des nombres en Côte d'Ivoire, zéro nouveau cas, 16 nouvelles guérisons, un décès enregistré malheureusement ce jour. Et à ce jour, la Côte d'Ivoire compte 61 591 cas confirmés, 60 574 personnes guéries, 703 décès au total, 314 cas actifs, plus de 4 millions de personnes vaccinées. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Plus loin de la Côte d'Ivoire en France, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris rassure. Le nombre de patients hospitalisés du fait du Covid-19 n'augmente pas trop rapidement. Le taux des patients en soins critiques est relativement stable. Et il ajoute que les conséquences sur l'hôpital de la cinquième vague, si elle doit se produire, ne sont pas attendues avant fin décembre ou en janvier. La deuxième journée africaine de la sécurité routière a été célébrée hier dimanche à Abengourou. La direction régionale des transports et les agents de l'OZE se sont rendus à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus et à la grande mosquée du quartier Café-Tout. Objectif, impliquer tous les leaders religieux dans la sensibilisation sur la sécurité routière. De 2016 à 2020 en Côte d'Ivoire, 12 000 accidents en moyenne par an ont été enregistrés. Ces accidents ont fait 1 200 morts et plus de 20 000 blessés. Des chiffres à la main qui nécessitent que des mesures appropriées soient prises pour freiner ce fléau devenue l'une des premières causes de mortalité des jeunes de 15 à 29 ans en Côte d'Ivoire. Ce sont les piétons et les usagers de 2 à 3 roues qui sont les victimes, voire 60% des tuyés, les passagers 27% des tuyés et les conducteurs 12% des tuyés. Les types de véhicules impliqués sont les véhicules de 2 à 3 roues responsables à 25% des décès sur les routes. Pour la célébration de la 10e journée africaine de la sécurité routière dans l'Indénie-Guablin, la Direction régionale des transports et l'Ozère ont choisi les lieux de culte afin d'impliquer les leaders religieux dans la sensibilisation. La délégation s'est donc rendue à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Abengourou et à la grande mosquée du quartier Café-Tout. Nous avons des piétons, même des écouteurs dans les oreilles, même les motocyclistes. Et lorsqu'on classonne à l'arrière, ils n'entendent pas. Et après, c'est pour accuser les autres. Donc souvent, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Alors nous interpellons tous et chacun à être responsables de sa vie et de la vie des autres. Parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Il est content. Il s'est dit que le message ne va pas se limiter à aujourd'hui. Il va continuer de relayer ce message-là pour que les comportements puissent changer. Aux automobilistes, nous leur demandons de respecter les feux tricolores. Nous leur demandons également de ne pas faire l'excès de vitesse, de ne pas rouler lorsqu'ils savent qu'ils ont bu. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 1,350,000 personnes meurent chaque année dans les accidents de la circulation et plus de 50 millions de blessés dans le monde. L'Afrique est l'un des continents les plus touchés. 650 à 675 personnes décèdent chaque jour sur les routes africaines. Et la donne doit changer. L'État fait justement sa part en réhabilitant les routes pour le bien des usagers et lutter contre ces accidents. C'est désormais un acquis. Les travaux de renforcement de la côtière qui devraient s'arrêter à Grand-Bérébi vont se prolonger jusqu'à Tabou. L'information a été donnée aux populations du Guibetois par le maire Julien Clébé. C'était au cours d'une session du conseil municipal. Les travaux de renforcement de la route côtière arrivent bel et bien à Tabou. L'axe Grand-Bérébi-Tabou a été finalement pris en compte. Alors qu'initialement les travaux devraient s'arrêter à Grand-Bérébi. Une information qui réjouit toute la population du Guibetois. Et toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage de Sam Kona. Nous y reviendrons certainement au cours de nos journaux. La première réunion du secrétariat général du PPACI vient de se tenir. La rencontre a été présidée par le président du parti Laurent Gbagbo. Les éléments identifiants du PPACI ont été présentés. Il s'agit entre autres de l'emblème et de l'affiche d'adhésion. Le président du parti s'est félicité de la présence des jeunes dans les instances de ce parti, notamment au sein du secrétariat. Konati Moussa. Les doigts entrelacés des deux mai dans la carte d'Afrique en couleur bleu et blanc. Voici l'emblème du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire présenté par Damana Picasse. C'est la première réunion du secrétariat général en présence de Laurent Gbagbo. Le président du PPACI félicité pour la nomination des jeunes dans les instances du parti. Le président vient de traduire en acte sa vision de rajeunissement du personnel politique. Les membres du secrétariat général se trouvent honorés par le choix apporté sur la personne et donnent l'assurance pleine et entière au président d'oeuvrer à ses côtés dans une parfaite harmonie entre jeunes et aînés pour la victoire du PPACI. Une jeunesse a des postes de responsabilité pour un dynamisme au sein du parti. Pour le président Laurent Gbagbo, la jeunesse constitue un atout important dans la stratégie d'implantation du parti. Nous avons réussi à mettre à peu près 75% de jeunes dans les organes que nous avons consultés. Vous les jeunes à qui on fait la place, il ne faut pas penser que occuper un poste c'est la fin du tout. Ah non, occuper un poste c'est le commencement, c'est-à-dire c'est à partir de ce moment que vous devez commencer votre carrière. Après cette rencontre du secrétariat général, le président exécutif du PPACI était face à la presse. Hubert Oulahi s'est prononcé sur divers sujets, notamment le recensement général de la population en cours en ce moment. Le PPACI profitera de la présente tribune pour alerter les organisations partenaires du RGPH et pour lancer un appel pressant au gouvernement de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin que le recensement des populations engagées le 8 novembre 2021 soit véritablement effectif pour toutes les populations vivant sur l'ensemble du territoire. Au nombre de ces dispositions, la prorogation des délais initialement annoncés, l'implication des partis politiques et de la société civile pour une plus grande sensibilisation des populations. Bien sûr, nous continuons d'appeler les populations à se mobiliser pour se faire recenser. Le président exécutif Hubert Oulahi annonce la mise en place des structures de base du PPACI les jours à venir. La première réunion du comité central du parti est prévue d'ici fin janvier 2022. Et toujours sur la scène politique, hier s'est tenue à la 4000 place du Palais de la Culture de Trècheville, la huitième rentrée politique du mouvement Action 2020, mouvement de soutien au RHDP, objectif saluer les actions du président de la République, Alassane Ouattara, et mobiliser les militants. Astou Touré d'Agnougou. La 4000 place du Palais de la Culture de Trècheville a refusé du monde en ce début de matinée, marquant la huitième rentrée politique du mouvement politique, proche du Rassemblement des Ouvrétistes pour la démocratie et la paix Action 2020. Une rencontre placée sous le signe de la reconnaissance à la Côte d'Ivoire pour l'élection du président de la République, Alassane Ouattara. Plus de 8000 jeunes rassemblés ici ce matin pour dire merci à la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, nous sommes satisfaits et nous sommes engagés pour le président Alassane Ouattara, nous sommes engagés pour le RHDP. Une rencontre placée sous le saut de la cohésion et la paix, valeur chère au président de la République, Alassane Ouattara, en témoigne ses propos d'Adama Biktogo, directeur exécutif du RHDP. Tous les matins, tous les soirs, il y a une seule préoccupation, c'est comment les Ivoiriens vont être heureux. Aujourd'hui, le président Ouattara a besoin de vous tous, parce que notre solidarité, notre union, dans sa diversité de pensée, nous devons rester tous unis, derrière Alassane Ouattara. Cette huitième rentrée politique est placée sous le parrainage du Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Hachi, ici représenté par Epifane Zorobi-Balo, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Les jeunes sont l'avenir de demain, ils se sont mobilisés, mobilisés pour dire qu'ils croient en la Côte d'Ivoire, mobilisés pour dire qu'ils sont solidaires aux actions du gouvernement, et nous sommes venus les encourager, nous sommes venus leur dire que le gouvernement travaille pour eux, le gouvernement travaille à la création d'emplois, à la création d'entreprises, pour que les jeunes soient réinsérés et que la Côte d'Ivoire de demain soit meilleure que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Cette rencontre marque le démarrage des activités du mouvement Action 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que le mouvement politique Action 2020 existe depuis 2014. Le peuple Gbagbo veut être en phase avec le président de la République, Alassane Ouattara. Un nouvel instrument vient de voir le jour, le peuple Gbagbo, pour Ado. Son objectif, faire la promotion des actions de développement initiées par le chef de l'État. C'est Diego Nefla qui a été choisi pour la rentrée politique de ce mouvement. Nous avons créé ce mouvement après avoir remarqué que les nombreuses actions de développement du président de la République étaient peu connues dans nos localités. Ensuite, les programmes du gouvernement n'étaient également pas bien perçus par nos parents. Routes, châteaux d'eau, école, centre de santé, le peuple Gbagbo dans le département de Oumé a bénéficié des efforts de développement impulsés par Alassane Ouattara. La marraine de la cérémonie, la ministre Anna-Désirée Ouloto et le directeur général de l'assaut d'exam, félicite ce peuple pour l'initiative prise et l'invite à continuer de croire en une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. C'est pour ces plus jeunes là qu'on se bat, c'est pour eux qu'on construit des écoles, c'est pour eux qu'on construit des universités, c'est pour eux qu'on veut de l'eau potable partout, c'est pour eux qu'on veut de l'électricité. Et eux, ils voient déjà ce qui est en train d'être fait. Ils disent, nous devons pousser le président de la République, le soutenir, l'encourager, pour qu'ils ramènent davantage ici à Tégon et Flan. Nous entendons votre implication, nous entendons votre présence dans le corps pour qu'on puisse bénéficier des largesses encore plus du président Alassane Ouattara. Je voudrais donc féliciter les jeunes qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont fait des sacrifices, qui ont bâti le pavé. Et nous sommes venus à leur rescousse pour que leur voix porte. Pour que leur voix porte. Pour cette cérémonie, le peuple banc est venu de tout le département de Oumé. Gépao, Tonla et bien entendu Oumé et Djéguené-Fla. Des danses n'ont pas fait défaut. Des pas qui illustrent bien la volonté de ce peuple d'accompagner Alassane Ouattara dans sa vision de développer et de moderniser la Côte d'Ivoire. Et on termine par le Soudan où Abdallah Andok a retrouvé son poste de premier ministre 28 jours après le coup d'état militaire qu'il avait destitué. Selon l'accord signé hier dimanche avec le général Al-Bourhan, auteur du putsch du 25 octobre dernier, il est désormais chargé de former un gouvernement de technocrates. Le front anti-pout rejette cet accord qui contient des hommes d'ombre selon ce front. L'accord ne précise pas notamment la date des futures élections et ne se prononce pas non plus sur la question centrale du transfert de la présidence du conseil de souveraineté au civil. Vous l'avez bien compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir. Demain 20h, on n'oublie pas, prenez soin de nous tous.